... Toute sa famille croit au Seigneur et attend impatiemment son retour. La nouvelle du retour du Seigneur est une merveilleuse surprise pour elle, qu'elle accepte avec joie. Mais sa famille, poussée par des collaborateurs religieux, fait tout son possible pour la persécuter et l'entraver. Une bataille spirituelle s'engage au sein de la famille. Confrontée aux persécutions de sa famille, comment parvient-elle à s'en sortir ? Quand j'étais petite, ma mère me disait souvent, Pour une femme, il n'y a rien de mieux dans la vie que de trouver un bon mari et d'avoir une famille harmonieuse. Ce n'est qu'ainsi qu'une femme peut être heureuse. Cette façon de penser s'est enracinée en moi, et j'ai désiré très fort trouver un bon mari qui prendrait soin de moi quand je serai adulte. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Mon premier mariage a été très malheureux, ce qui m'a conduite vers le Seigneur Jésus. Par la grâce du Seigneur, mon cœur a gagné un certain réconfort. Mais mon mari me battait souvent à cause de ma foi, et j'ai dû divorcer pour pouvoir continuer à la pratiquer. Plus tard, j'ai entamé une relation avec frère Wang qu'une collaboratrice nommée Yang m'avait présentée. La famille de frère Wang croyait au Seigneur. Elle était gentille avec moi, ce qui m'a fait plaisir. Frère Wang et moi avons décidé de travailler dur pour le Seigneur et d'attendre son retour ensemble. Un an plus tard, une sœur m'a invitée à aller écouter un serment. Nous avons échangé quelques jours et j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités qui révèlent les mystères du plan de gestion de 6 000 ans de Dieu et font l'œuvre de jugement des derniers jours. Cela m'a convaincue que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. J'étais vraiment enthousiaste. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis hâtée d'apprendre cette bonne nouvelle à mon mari, qu'il a aussi acceptée avec joie. C'est formidable. Oui. Ensuite, nous avons partagé l'Évangile avec les frères et sœurs de notre Église et la plupart, après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant, ont admis que c'était la voix de Dieu et accepté l'œuvre des derniers jours. Dieu soit loué ! Oui. Mais à ma grande surprise, quand Yang a appris tout ça, elle s'est ruée dans plusieurs églises proches le même soir avec d'autres collaborateurs et elle a effrayé ceux qui venaient d'accepter la nouvelle œuvre de Dieu pour qu'ils renoncent à leur foi. Tôt le lendemain matin, Yang est venu s'en prendre à moi et elle m'a dit grossièrement, « Non seulement tu as accepté l'éclair oriental, mais tu as aussi amené d'autres frères et sœurs à y croire. Ne trahis-tu pas le Seigneur ? » J'ai répondu « Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Accepter Dieu Tout-Puissant, c'est accueillir le Seigneur. Savoir que le Seigneur est revenu et néanmoins ne pas l'accepter, c'est trahir le Seigneur. Oui. Mais ils ne m'ont pas écoutée. Ils m'ont condamnée en disant, « Tu as volé les brebis de nos églises. Confesse tes péchés au Seigneur. Sinon, Il te maudira et te punira. Forte de mes convictions, j'ai rétorqué, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Amen. Les brebis appartiennent à Dieu, pas à une personne. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant entendent la voix de Dieu, accueillent le Seigneur et suivent les pas de Dieu. Voyant qu'ils ne me convaincraient pas, ils m'ont dit exaspéré, « Nous avons fondé ces églises. Nous avons converti ces gens pour qu'ils croient au Seigneur. Ces brebis sont à nous, et j'interdis à quiconque de croire en Dieu Tout-Puissant avec Toi. Ils ont aussi menacé mon mari et ma belle-mère. Face aux difficultés, l'Église a toujours aidé ta famille. Mais si tu crois en l'éclair oriental, nous romperont tout contact et ne vous aideront plus jamais. » Ma belle-mère a pris peur en entendant ça. Alors, elle a acquiescé et dit, « Ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas en l'éclair oriental et je ne laisserai pas Zeng Lan y croire. » Puis elle m'a dit, « C'est Yang qui, la première, m'a amené à croire au Seigneur, et elle nous a souvent aidé. Nous devons l'écouter et ne pas la décevoir. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas croire en Dieu Tout-Puissant. Dans cette famille, c'est moi qui décide. Vous devez me suivre dans ma foi. » Ta belle-mère avait été induite en erreur. Oui, effectivement. Et cela a-t-il affecté ton mari ? Oui. Après les avoir écoutés, lui aussi a cédé. Et il a dit, « Je ne peux plus croire en Dieu Tout-Puissant avec toi. Yang nous a aidés, et nous nous sommes mariés parce qu'elle nous avait présenté. Croire en Dieu Tout-Puissant, ce serait la laisser tomber. Et en plus, ma mère s'y oppose. Je ne supporterai pas de me disputer avec elle. J'ai été si furieuse d'entendre ça, que j'ai dit, « Tu as lu tant de paroles de Dieu Tout-Puissant, et tu sais que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Mais tu refuses de Le suivre simplement pour préserver ta relation avec Yang. Crois-tu aux gens ou crois-tu en Dieu ? » Mon mari a hésité, puis il a dit, « Je reconnais que c'est le vrai chemin. Mais Yang dit que, si nous continuons à croire en Dieu Tout-Puissant, ils ne nous aideront plus. Donc, je l'abandonne. » Après ça, ma belle-mère s'est mise en travers de mon chemin. Un jour, elle m'a dit, « Notre famille serait heureuse si l'on pratiquait ensemble notre foi en le Seigneur. Si tu persistes à croire à Dieu Tout-Puissant et que mon fils et moi croyions au Seigneur Jésus, allez-vous rester en couple longtemps, alors que vous ne suivez pas le même chemin ? » Une femme n'a-t-elle pas besoin un jour de fonder une famille ? Qui prendra soin de toi quand tu seras âgé ? Si tu as la migraine ou de la fièvre, qui s'occupera de toi ? Mon fils t'aime de tout son cœur, mais si tu persistes à croire en Dieu Tout-Puissant, vous allez finir par divorcer, et si ça arrive, tu n'auras plus de foyer. Je dis tout ça pour ton bien. Réfléchis-y sérieusement. Cela t'a-t-il affecté ? À l'époque, j'ai un peu hésité. La famille allait-elle s'effondrer, pour ma foi en Dieu Tout-Puissant ? La plus grande joie d'une femme dans la vie, c'est de trouver un bon mari et d'avoir une famille stable. Je ne voulais pas perdre cette famille, donc je devais écouter ma belle-mère et renoncer à ma foi. Je me suis sentie coupable en y réfléchissant de cette façon. N'avais-je pas ardemment désiré le retour du Seigneur ? Le Seigneur Jésus était revenu, mais si je ne le suivais pas, serais-je encore une croyante ? Je ne pouvais pas renoncer à suivre Dieu. Il me restait alors encore une lueur d'espoir avec mon mari. Tant que je continuerais à lui dire la parole de Dieu, il pourrait se raviser et continuer à croire avec moi. Ensuite, j'ai lu la parole de Dieu à mon mari chaque fois que j'en ai eu le temps. Je préparais de bons repas pour la famille et gardais la maison propre et rangée. Quoi que ma belle-mère dise, j'étais toujours respectueuse. J'espérais émouvoir mon mari pour que nous continuions à croire ensemble. Mais j'avais beau me donner du mal, mon mari s'énervait dès que j'évoquais Dieu Tout-Puissant et il s'endormait quand je lui lisais la parole de Dieu. Voir mon mari agir ainsi m'a endurci le cœur. À ce moment-là, j'ai compris que les brebis de Dieu entendaient Sa voix, que la foi de mon mari n'était pas sincère, qu'il ne cherchait pas la vérité, et que je ne devais pas l'entraîner dans mon sillage, que ce n'était pas la volonté de Dieu. En effet. Quand on n'est pas l'une des brebis de Dieu et qu'on n'aime pas la vérité, ça ne sert à rien. Effectivement. La famille croyait peut-être, mais rien ne disait que tous ses membres seraient enlevés. Cela accomplit cette prophétie du Seigneur Jésus. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Amen. Au bout d'un moment, les persécutions de mon mari et de ma belle-mère ont empiré. Un jour, sœur Li m'a apporté des livres de la parole de Dieu et ma belle-mère lui a hurlé des insultes dans la cour en attirant l'attention de tous. J'allais dire à sœur Li de partir quand ma belle-mère a crié à mon mari « Corrige Zeng Lan pour moi ». Mon mari a alors attrapé un poulet et me l'a lancé violemment, comme un fou furieux. J'ai réussi à viheter le coup. Le poulet s'est écrasé contre le portail en fer et il est tombé raide mort. Voyant que mon mari ne m'avait pas atteinte, ma belle-mère s'est mise à hurler « Frappe-la ! Frappe-la ! » Mon mari, les yeux injectés de sang, s'est rué vers moi en criant. « On dirait que tu veux une raclée, tu vas la recevoir aujourd'hui. Si tu crois en Dieu Tout-Puissant, va te faire voir. » Et il se disait chrétien. Incroyable ! J'ai eu vraiment peur en voyant mon mari qui avait toujours été doux avec moi, devenir si démoniaque. Pourquoi se montrait-il aussi haineux comme si j'étais son ennemi ? J'ai été amèrement déçue le voyant agir ainsi pour passer sa colère sur moi. Quand je l'ai vu lever le poing vers moi, j'ai fait appel à la protection de Dieu dans mon cœur. J'ai dit calmement à mon mari « Le Seigneur Jésus nous a appris à aimer même nos ennemis. Je ne suis pas ton ennemi et je ne t'ai fait aucun tort. Pourquoi me frappes-tu ? En agissant ainsi, crois-tu encore au Seigneur ? » Alors, quand j'ai dit ça, il a cessé de me frapper. Ma belle-mère, par contre, s'est acharnée et a dit « Si Zeng Lan continue à croire en Dieu Tout-Puissant, la colère me tuera, c'est elle ou moi dans cette famille. Choisis entre ta femme et moi. » Plus tard, mon mari a pleuré et a dit, à genoux devant moi, « Je t'en supplie, cesse de croire en Dieu Tout-Puissant. Je n'aurais pas dû me fâcher et je ne te frapperai plus jamais. Écoute-moi juste cette fois et rends tous tes livres. Si tu fâches ma mère, on aura la réputation de ne pas assumer nos devoirs filiaux et on vivra pour toujours dans le déshonneur. Si tu ne la fâches plus, je t'emmènerai vivre en ville un jour et on pourra croire en Dieu Tout-Puissant. En voyant mon mari aussi contrarié, je n'ai pas su quoi faire. Dieu Tout-Puissant avait exprimé de nombreuses vérités pour sauver l'homme et je devais croire en Lui. Oui. Mais je ne voulais pas perdre ma famille. Alors, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Si mon mari pouvait changer d'avis et croire en Dieu Tout-Puissant avec moi, ce serait merveilleux. Mais qu'allais-je faire si je ne l'écoutais pas, s'il prenait les choses trop à cœur et que la situation tournait mal ? De plus, si je fâchais vraiment ma belle-mère, on allait dire que je n'assumais pas mes devoirs filiaux, mais en plus, mon mari me jetterait dehors. En songeant à ses conséquences, je me suis sentie apathique et faible. J'étais dans une impasse et sans pouvoir en sortir. J'ai alors pris une décision que je regrette encore à ce jour. Qu'as-tu fait ? Quelques jours plus tard, une sœur s'est réunie avec moi. Je lui ai dit impuissante, « Emporte ses livres de la parole de Dieu pour calmer ma belle-mère. Quand on aura déménagé, mon mari et moi, on reprendra la foi. » Cette sœur m'a exhortée à changer d'avis, mais pour protéger la famille, après avoir hésité, je l'ai obligée à prendre les livres de la parole de Dieu. Lorsque ces livres ont été emportés, je me suis sentie abattue, comme si on m'avait vidé le cœur. Je n'arrivais ni à manger ni à dormir et mon cœur souffrait vraiment. Ma belle-mère était ravie que je ne lise plus la parole de Dieu Tout-Puissant et que je n'assiste plus aux réunions. Je la voyais dans la cour qui chantait et elle chantait d'autant plus fort qu'elle me voyait. J'ai eu l'impression que c'était Satan qui se moquait de moi. J'étais pleine de regrets et je me détestais pour avoir donné ces livres. Voyant que j'étais apathique, mon mari m'a emmené faire du shopping et rendre visite à nos parents. Quand j'ai vu mon mari parmi les incroyants qui fumaient, buvaient, jouaient et s'enivraient, sans ressembler à un croyant, j'ai été vraiment déçue. J'ai finalement retrouvé mes esprits. Mon mari savait que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Pourtant, il avait choisi d'écouter Yang et ma belle-mère. Il ne croyait pas en Dieu Tout-Puissant et il m'empêchait de croire. Il ne respectait même plus les paroles du Seigneur Jésus. Il ne priait plus, ne lisait plus la Bible et buvait et fumait. Ni ses paroles, ni ses actes n'étaient chrétiens. C'était un non-croyant. Alors, comment pourrait-il croire en Dieu Tout-Puissant avec moi ? En effet. J'ai soudain réalisé que lorsque mon mari m'avait dit qu'il croirait en Dieu Tout-Puissant avec moi, ça n'avait été qu'une ruse pour se débarrasser des livres, pour m'empêcher de suivre Dieu Tout-Puissant, pour calmer sa mère et pour me faire servir pleinement leur famille. N'était-ce pas une ruse de Satan pour me séparer de Dieu et le trahir ? En effet. Oui. J'avais été aveugle et ignorante, au point que les ruses de Satan avaient fonctionné. Aller aux réunions et lire la parole de Dieu avec les frères et sœurs me manquait beaucoup, de même que la joie qui allait avec l'accompagnement de la parole de Dieu. Dieu soit loué ! C'est une bonne chose que tu as repris tes esprits. Oui. Effectivement. Plus tard, j'ai essayé de retrouver une sœur avec laquelle je m'étais réunie. Malheureusement, elle avait déménagé et j'ignorais où habitaient les autres frères et sœurs. En pleurant, j'ai prié Dieu en lui demandant de me guider. J'ai trouvé une cassette d'hymne des paroles de Dieu à la maison. Ça m'a enthousiasmée et j'ai remercié Dieu. Sur la cassette, le premier hymne enregistré était « La souffrance remplit les jours sans Dieu. » Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas Le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, « Chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. » Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. C'est en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Amen. En écoutant, je n'ai pu m'empêcher d'éclater un sanglot. Je me suis agenouillée et j'ai prié Dieu. Ô Dieu, les jours passés sans Toi ont été sombres et douloureux. Ma vie était vraiment sans espoir et je me suis dit qu'il valait mieux être morte. Tu t'es montré bienveillant pour que je puisse venir devant Toi. Tu as ému les frères et sœurs pour qu'ils continuent à m'abreuver et me soutenir. Tout cela est en amour. Je n'ai pas su le chérir et je t'ai trahi pour protéger ma famille. J'ai été dépourvue de conscience. Dieu, j'ai été si rebelle, pourtant Tu continues à m'éclairer et à émouvoir mon cœur avec Tes paroles. Je te suis vraiment redevable. Je veux m'amender. Quelles que soient les persécutions de ma famille, je te suivrai de tout mon cœur. Amen. Je me suis sentie en paix et à l'aise après avoir prié. Le lendemain, à ma grande surprise, je suis tombée sur une sœur dans la rue. Dieu soit loué. J'étais folle de joie, comme si j'avais retrouvé un parent perdu de vue. Je savais que tout cela était l'amour de Dieu pour moi et je l'ai remercié du fond du cœur. Dieu soit loué. Quand mon mari a vu que je retournais aux réunions, il a voulu démolir mon vélo et il m'a menacée de me battre. Ma belle-mère a recommencé à me persécuter, mais ils ont eu beau faire, je n'ai pas cédé d'un pouce. Pour pouvoir assister aux réunions, je devais me lever tôt et me coucher tard et finir toutes les tâches ménagères avant d'avoir le temps de lire la parole de Dieu. Même si j'assumais toutes les corvées et que j'étais parfois complètement épuisée, l'attitude de mon mari et de ma belle-mère à mon égard ne s'est pas du tout améliorée. Leurs persécutions ont même empiré. Quand je lisais la parole de Dieu, ils se moquaient de moi. La lecture emplace-t-elle un repas ? « Qui travaille si toi, tu fais néhante ? » Un jour, j'ai voulu me reposer. J'avais mal au ventre. Je ne pouvais pas travailler. Mon mari m'a dit fâché. « Et ce que je voulais que tu fasses, si tu ne le fais pas, qu'il fera ? » Ma belle-mère m'a alors apporté deux analgésiques. Elle me les a fait prendre et m'a renvoyé au travail. Les voir me traiter de cette manière m'a vraiment brisé le cœur. Je souffrais et je travaillais comme un chien pour eux tous les jours. Pourtant, ils n'avaient aucune considération à mon égard. Je ne pouvais pas lire la parole de Dieu. Et quand j'étais malade, je n'avais même pas le droit de me reposer. Était-ce la famille que je voulais avoir ? Était-ce la définition du bonheur ? Vivre ainsi, c'est oppressant et douloureux. Oui, c'est vrai. J'ai alors lu cette parole de Dieu. Les influences pernicieuses et la pensée féodale, enracinée dans le cœur des hommes par des siècles de noble nationalisme, ont enchaîné les hommes sans leur laisser un iota de liberté, ni la volonté de persévérer, ni le désir de progresser. Ils sont restés passifs et régressifs, ancrés dans une mentalité d'esclave. Et ainsi de suite, ces facteurs objectifs ont transmis une tendance indélébilement souillée et laide aux perspectives idéologiques, aux idéaux, à la morale et au tempérament de l'humanité. Les êtres humains sembleraient-ils vivre dans un monde ténébreux de terrorisme qu'aucun d'eux ne cherche à transcender et aucun d'eux ne pense à passer à un monde idéal. Ils se contentent plutôt de leur sort dans la vie. Ils élèvent leurs enfants, luttent, transpirent, vactent à leurs activités, rêvent d'une famille confortable et heureuse, d'affection conjugale, de lien de filialité, de joie au crépuscule, de leur vie en vivant paisiblement leur vie. Pendant des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années jusqu'à maintenant, les gens ont gaspillé leur temps de cette façon. Sans que personne ne crée une vie parfaite, à s'entretuer dans ce monde obscur, à courir après la renommée et la fortune et à comploter les uns contre les autres. Qui a déjà cherché la volonté de Dieu ? Quelqu'un a-t-il tenu compte de l'œuvre de Dieu ? Amen. Après cette lecture, j'ai éclaté en sanglots. Cette parole de Dieu révélait mon état. Soumise à cette façon de penser féodale, je n'avais aucune liberté. Dès mon plus jeune âge, j'avais été contrôlée par des idées telles que « Marie-toi jeune pour avoir un compagnon quand tu seras vieille, ton mari et ton rocher, la famille, ton refuge. » Et j'avais, par conséquent, toujours rêvé d'un foyer heureux, du bonheur conjugal, d'une famille harmonieuse et d'une vie remplie de joie. Mais la réalité était différente de ce que j'avais voulu. Mon premier mariage avait été malheureux. Mon mari m'avait opprimée dans ma foi et souvent battue. Après m'être installée avec mon nouveau mari, j'avais vraiment chéri cette famille. Et pour vivre heureuse, j'avais travaillé du matin au soir sans me plaindre pour tenir la maison m'épuisant à m'en briser le dos. Même mon mari et ma belle-mère ne s'étaient pas souciés de moi. Ils m'avaient persécutée, empêchée de lire la parole de Dieu et forcée à travailler même quand j'avais été malade. J'avais été leur esclave. Ce n'était pas une famille. En effet. Sans cette famille, au moins, j'aurais pu croire en Dieu librement, lire Sa parole, me réunir et échanger fréquemment avec mes frères et sœurs. En fait, cette famille m'étouffait complètement. Elle était devenue ma prison et mes chaînes. Elle ne m'aidait pas à pratiquer ma foi ou à accomplir mon devoir. Cette famille finirait par me détruire. Oui. Je me suis finalement éveillée. J'avais toujours rêvé d'avoir une famille heureuse, mais les gens ont tous été corrompus par Satan et ils sont pleins de tempéraments corrompus. Ils sont arrogants, prétentieux, malhonnêtes, déloyaux et égoïstes. Le mariage heureux auquel j'avais aspiré n'existait pas en ce monde. Ces idées « Marie-toi jeune pour avoir un compagnon quand tu seras vieille, ton mari est ton rocher, ta famille ton refuge » n'étaient que mensonges et Satan s'en servait pour tromper les gens et pour leur nuire. Oui. Grâce à la parole de Dieu, j'ai gagné en discernement sur l'essence de ma famille. J'avais été tellement aveugle et ignorante. J'étais sur le bon chemin de vie. Cette famille ne pouvait plus me limiter. Je devais continuer à me réunir et à accomplir mon devoir. Alors, j'ai dit à mon mari « Je me suis unie à toi en raison de notre foi en Dieu. À présent, j'accueille le retour du Seigneur et si tu ne crois pas, moi je dois le faire. Même si nous divorçons, je vais continuer à diffuser l'évangile. » Amen. Dieu soit loué. Comment ton mari l'a-t-il pris ? Me voyant déterminé, il a accepté de ne plus me nuire. Mais ça n'a pas duré et il a vite recommencé à me persécuter. Un jour, des frères et sœurs se sont réunis chez moi. Le vélo d'une des sœurs avait un pneu crevé. Alors, j'ai pris une pompe pour le regonfler. Mais ma belle-mère me l'a arrachée des mains. L'air mauvais. La sœur était terrifiée. Et ma belle-mère m'a réprimandée en serrant les dents. « Je ne t'autorise pas à croire en Dieu Tout-Puissant, mais tu persistes à le faire, plutôt de te mettre dehors qu'accepter tes croyances. » Tout en me hurlant dessus, elle s'est mise à me battre jusqu'à ce que j'ai la tête qui tourne. Voyant ça, les frères et sœurs se sont approchés d'elle afin de l'en empêcher. Mais elle s'est mise à hurler sur eux. « Je vais tous vous faire envoyer au bureau de la sécurité publique. » Ce n'est vraiment pas une croyante. Vraiment pas. Elle est horrible. Dans la rue, une foule s'était rassemblée pour voir ce qui se passait. Je me suis dit que mon mari allait m'aider à calmer ma belle-mère. À ma grande surprise, voyant sa mère aussi agitée, il m'a frappée derrière la tête, ce qui m'a complètement assommée. Mais quel mari fait ça ? Mon mari m'ayant frappée, mon cœur s'est radicalement refroidi et j'ai commencé à réfléchir. À quoi bon essayer de préserver cette famille ? Effectivement. Plus tard, je me suis souvenu de cette parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont des relations physiques entre eux et des associations par le sang. Mais demain, tout cela sera anéanti. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles. Ils sont opposés. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que les gens ont tous été corrompus par Satan, ils sont égoïstes. Maris et femmes ne restent ensemble que pour satisfaire leurs propres désirs égoïstes et pour s'exploiter. Les paroles douces et l'affection de mon mari à mon égard n'avaient visé qu'à m'exploiter pour que je m'occupe de la famille et tienne la maison. Et quant à moi, je l'avais épousé afin qu'il me protège. Comment le grand amour aurait-il pu exister au sein d'une telle relation ? Ça ne l'était pas. En effet. Mon mari m'empêchait de croire en Dieu, de lire Sa parole. Et ça faisait longtemps que Dieu avait exposé qu'il ne croyait pas en Lui. Comme le dit la parole de Dieu, « Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, ils sont opposés. » Je n'avais pu me défaire dans mon mari. J'avais essayé de préserver cette famille. J'avais été stupide. J'ai alors lu d'autres paroles de Dieu. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne qui ne reconnaît pas Dieu incarné, en dedans ou en dehors de ce courant, est un antéchrist. Qui est Satan ? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu ? Ce ne sont pas ces gens qui désobéissent à Dieu. Ce ne sont pas ces gens qui prétendent avoir la foi, mais qui n'ont pas la vérité. Ce ne sont pas ceux qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu. Amen. Avec cette parole de Dieu, j'ai pu voir plus clairement l'essence de mon mari. Il ne croyait au Seigneur Jésus qu'en théorie, mais par essence, il ne voulait que la grâce et les bénédictions de Dieu. S'il avait quelque chose à y gagner, il y croyait, sinon, non ? En apprenant le retour du Seigneur, il pensait pouvoir entrer au royaume des cieux. Il l'avait donc accepté. Mais quand il avait été rejeté par des gens religieux, il avait cessé de croire et m'avait persécuté. Son essence était celle de Satan, le diable, l'ennemi de Dieu. Oui. L'essence des gens varie, comme les chemins qu'ils suivent. Et même votre famille peut devenir votre ennemi. Ça confirme les mots du Seigneur Jésus. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. J'ai alors lu d'autres paroles de Dieu. Pourquoi est-il si insensible envers le cœur de Dieu ? Est-ce qu'il approuve cette oppression et cette difficulté en silence ? N'aspire-t-il pas au jour où il pourra changer l'obscurité en lumière ? N'aspire-t-il pas une fois de plus à remédier aux iniquités envers la justice et la vérité ? Est-il prêt à observer et ne rien faire pendant que les gens abandonnent la vérité et falsifient les faits ? Est-il heureux d'endurer ce mauvais traitement ? Est-il prêt à être un esclave ? Est-il prêt à périr entre les mains de Dieu avec les esclaves de cet état failli ? Où est ta détermination ? Où est ton ambition ? Où est ta dignité ? Où est ton intégrité ? Où est ta liberté ? Pourquoi ne donne-t-il pas sa vie à Dieu aussitôt qu'il le peut ? Pourquoi vacille-t-il encore ? Quand pourra-t-il terminer l'œuvre de Dieu ? Ainsi, intimidé et opprimé sans raison, il aura finalement vécu toute sa vie en vain. Pourquoi se presse-t-il d'arriver ? Pourquoi se presse-t-il de partir ? Pourquoi ne réserve-t-il pas quelque chose de valeur à donner à Dieu ? A-t-il oublié les millénaires de haine ? Amen. Ces paroles m'ont aidé à comprendre Ses intentions pressantes. Dieu s'inquiète pour l'humanité. Il ne veut pas que nous soyons soumis à l'esclavage de Satan. Il veut que nous échappions aux forces des ténèbres, que nous Lui livrions nos vies et que nous vivions dans la lumière. Oui. J'avais été vraiment lâche. Mon mari et ma belle-mère appartenaient au diable. Ils avaient entravé ma foi, me battant, me persécutant. Pourtant, je n'avais pas voulu me séparer d'eux. Alors, j'avais enduré injustice et humiliation, et j'étais devenue leur esclave, poursuivant des choses vides de sens. Oui. Dieu m'avait montré le bon chemin, exprimant des vérités qui m'avaient permis de comprendre le sens et la valeur de la vie. Mais j'avais manqué de détermination. J'étais vraiment une créature misérable. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu m'avait choisi et sauvé, m'apportant la vérité. Je devais le poursuivre et l'aimer. Mon mari et ma belle-mère, eux, résistaient à Dieu, et ils n'étaient pas dignes de mon amour ou de mon énergie. J'avais été si ignorante et aveugle. J'avais poursuivi l'harmonie conjugale et le bonheur familial. La moitié de ma vie n'avait servi à rien. Je devais employer le reste de mes jours à satisfaire Dieu. On est dans une période cruciale de diffusion de l'Évangile du règne, et il faut des gens pour témoigner de l'œuvre de Dieu des derniers jours, pour que plus de gens puissent gagner le salut de Dieu. Je dois coopérer avec Dieu et accomplir mon devoir du mieux que je peux, pour une vie pleine de sens et de valeur. Amen. Peu après, j'ai quitté la maison pour diffuser l'Évangile. Chaque jour, j'ai échangé sur la parole de Dieu et accompli mon devoir, et mon cœur s'est senti allégé et libéré. À présent, face aux difficultés dans mon devoir ou à la maladie, mes sœurs m'aident toujours et prennent soin de moi. Elles me traitent comme un membre de leur famille. Tout cela est l'amour de Dieu. Effectivement. Je comprends maintenant que Dieu est mon véritable rocher et que la maison de Dieu est ma véritable famille. Je remercie Dieu du fond du cœur. Dieu soit loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501